Moi, je suis ORL de formation et à l'âge de 49 ans, presque 50, un problème neurologique comme il est fait à ma carrière chirurgicale. Et de là, mon intérêt pour l'allergologie. Je vous jase en attendant que les diapos arrivent. Et c'est pourquoi j'ai toujours eu l'impression d'être un outsider dans ce monde-ci. Et même si je suis romantique d'emblée, j'ai bien cru que l'allergie moléculaire allait être la solution à tout, du moins quand je l'ai appris. Force est de constater qu'il nous faut un recul constant sur tout ce qui nous est soumis. Et c'est dans cette optique-là. Est-ce qu'on peut avoir mes diapos, s'il vous plaît? Ah, OK. Ça arrive. Donc, je vous incite à ce même scepticisme très sain. On reprend maintenant. Non, la diapo 31, s'il vous plaît, monsieur. Ah, 37, pardon. 37. Je peux le faire à la… Bon, bien. Ça va être long, hein? Désolé. Est-ce que vous pouvez me placer à la diapo 37, s'il vous plaît, tel qu'il avait été convenu? Nouvelle voie thérapeutique. À nouveau, ma divulgation. Donc, l'immunothérapie développée en 1911 ou initiée par Leonard Noon est supportée par certains dogmes auxquels je désire attirer votre attention. Le premier étant le fait que les extraits représentent l'allergène ou la source allergénique. Le deuxième étant que l'immunothérapie allergique va fonctionner comme l'immunothérapie antivirale, ce qui n'a pas nécessairement été clairement établi. Pour parler des différents axes de développement, on pourrait découper le sujet de multiples angles, séparer l'alimentaire du respiratoire, les différentes approches, les traitements qui s'adressent à l'humain, contrairement à ceux qui vont s'adresser à l'allergène comme tel. D'une part, puis je ferai certains commentaires sur une approche en particulier. Le professeur Chaban avait évoqué le programme FAST qui visait à modifier l'allergène de poissons avec des résultats mitigés. On peut séparer les approches basées sur les extraits et celles basées sur le génie génétique dans la formation d'allergènes moléculaires. On peut aussi, et ça sera le cas tout à l'heure, séparer les approches basées sur les allergènes et les autres basées sur les immunogènes. Et finalement, parler des approches qui sont initiées par le corps académique de celles qui le sont avec un support corporatif. Les défis, on y a touché la normalisation, les défis de l'evidence-based medicine maintenant, le traitement prolongé par immunothérapie conventionnelle, ce qui fait que ça requiert des efforts énormes. Ça requiert énormément de patience de vous tous et de nos patients. Les coûts de ces études, le coût général de tout ce qui va amener un produit sur le marché est phénoménal dans notre domaine. La contrepartie, c'est que le débouché, si tout est prouvé, si ça arrive sur le marché, sont également dans la même dimension. Donc, Wesley Burks avait présenté un étalage des différentes approches en immunothérapie de la sorte. On va commencer par parler des extraits qui ont fait l'objet d'une nouvelle formulation au cours des dernières années. Je n'ai pas besoin d'insister. Les formulations lyophilisées, formes de tablettes, qui présentent un profil d'inocuité et de logistique plus facile que celle des injections traditionnelle et qui ont aussi le bénéfice d'encapsuler la propriété intellectuelle de ceux qui les commanditent. De notre côté, il faut rester sobre. La durée de traitement rebute plusieurs de nos patients et on en voit la conséquence au niveau de l'adhérence et finalement de l'effet sur des populations au total. Aux États-Unis, une autre dimension, c'est que les C-tablettes ont rencontré un écueil commercial, c'est-à-dire qu'elles ne s'adaptent pas très bien au modèle d'affaires des allergologues américains. De là, un revers pour une compagnie très connue, et je suis certain que vous la connaissez, qui a remis son contrat de commercialisation. En même temps, l'avenue des comprimés, qui n'a pas porté, si vous voulez, a permis à certains entrepreneurs, très entrepreneurs effectivement, de développer le marché basé sur les extraits. Donc, la compagnie United Allergy Services, c'est une approche corporative des gens qui ont des fonds et qui arrivent dans votre cabinet de praticien général et vous disent « Monsieur, Madame, voici Mademoiselle l'infirmière, vous lui dites quels sont vos patients allergiques et elle va se charger d'initier une immunothérapie sublinguale chez ceux-ci et on vous remet un chèque de tant de dollars à la fin de l'année juste pour le loisir de sélectionner certains de vos patients. » La compagnie à qui Merck a remis les droits de commercialisation aux États-Unis a décidé de doubler la mise dans son investissement sur les comprimés aux États-Unis. On verra. Je n'insisterai pas, le professeur Habib vous en a parlé, mais de façon philosophique, l'approche par épicutanée ou exposition épicutanée des allergènes d'arachide, finalement, ne fait que prendre une forme d'extrait, si vous voulez, de la poudre d'arachide non transformée, donc les allergènes eux-mêmes, les extraits, si vous voulez, mais exposés à la peau. Donc, l'innovation se résume à un timbre et beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. On procède ensuite à l'immunothérapie orale. À nouveau, je n'en parle pas très longuement, simplement pour dire que des entrepreneurs ou des entrepreneurs américains ont vu le loisir de standardiser une pratique qui a quand même cours en France, à tout le moins, pour ce que j'en sache, depuis le début des années 2000. Donc, en termes d'aspects novateurs de cette approche-là, il faut repasser. On leur donne le crédit. Il va y avoir tout de même des effets bénéfiques, mais est-ce qu'on peut s'asseoir sur cette innovation pour changer le cours de l'épidémiologie de l'allergie aux arachides? J'ai des doutes. On parle maintenant d'allergoïdes, qui sont basés sur les extrêmes, mais là où on va traiter les allergènes, donc les molécules elles-mêmes, pour les polymériser, ce qui a pour but de diminuer leur allergénicité, c'est-à-dire leur potentiel de causer des réactions allergiques. Disons qu'à ce que j'en sache, puis Habib pourra me corriger, certains de ces produits sont déjà sur le marché depuis quelques années. Il y a des multiples améliorations qui leur sont portées, mais à nouveau, une aire de développement. Les fragments allergéniques purifiés, j'ai fait allusion, c'est l'approche du Dr Larcher, légèrement différent. À partir des extraits, on va isoler certains fragments moléculaires qui sont utiles. Cette initiative vient de Belgique, et sans que je l'ai inscrit, on peut citer, on peut dire qu'il s'agit de la compagnie Asit Biotechnologie, et vous remarquez les noms des personnes associées à ce projet. Ce sont des personnes très solides, et pourtant, ils viennent de subir un échec relatif en études de phase 3. Et donc, la probabilité d'un effet marqué de cette approche vient d'en prendre un coup. Maintenant, on va discuter des approches moléculaires. J'avais fait allusion au Dr Larcher et de la compagnie Circassia, et on le voit, le marché boursier a un appétit qui est aussi grand que celui de nous tous pour voir une forme de traitement qui nous apporte beaucoup plus que ce à quoi on a droit présentement. Donc, cette compagnie a réussi à lever l'équivalent de 660 millions de pounds de livres sterling, donc un montant faramineux, on parle au-dessus d'un milliard de dollars, et deux études décevantes, chacune grévées de placebo de l'ordre de 60 %, possiblement en lien avec la formulation de l'étude, le recrutement des patients et la définition des endpoints auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. Tout simplement pour dire que Circassia s'est carrément retiré du marché et ils mettent en marché maintenant l'appareil NIOX qui mesure la fraction expirée d'oxyde nitrique. Ils ont eu tellement d'argent lorsqu'ils sont allés sur le marché boursier qu'au-delà de simplement payer les études de phase 3, ils avaient des sous pour se redéfinir au point de vue corporatif et bien leur en appris. Cette initiative de Suisse, il s'agit de la compagnie Anergis, veut développer des peptides contigus chevauchants. Alors, par génie génétique, on va reproduire certaines portions épitopiques de certains allergènes et on espère pouvoir guérir, si vous voulez, ou à tout le moins contrôler l'allergie au moins aussi bien qu'on le fait par immunothérapie conventionnelle en injection, mais cette fois en cinq injections seulement. Donc, on parle d'immunothérapie allergique ultra rapide. Je ne suis pas certain où ils sont dans leur phase de développement. Je crois qu'ils sont sur le bord d'initier des études de phase 2. En Finlande, une compagnie qui s'appelle Dezentom, elle est en train de développer des hypoallergènes. Donc, on va programmer génétiquement des levures ou des bactéries pour produire des allergènes, mais légèrement modifiés. Donc, un peu comme dans l'étude de FAST, on prend un allergène moléculaire connu et on essaie de le modifier pour diminuer son allergénicité. Et finalement, c'est ici que je veux attirer votre attention sur la difficulté à laquelle on est confronté. C'est-à-dire qu'en exposant le corps, le système immunitaire, à ces allergènes, on a presque autant de potentiel de développer de l'allergénicité, donc des difficultés, des symptômes, que d'induire de la tolérance. Et de là, le troisième dogme auquel je crois que nous tous nous confrontons, c'est celui de penser que la simple administration d'allergènes va suffire à combattre l'allergie au final. On se base sur l'énoncé ou la voix qu'avait suivi Leonard Noon et celle de l'immunothérapie. Et j'aimerais maintenant vous inviter à considérer celle de la vraie vaccination allergique. Ou, au-delà de simplement exposer le corps à l'allergène, on va booster le potentiel immunogénique de ces allergènes. Donc, une voix qui est utilisée vient d'Espagne où on utilise des allergoïdes, donc des allergènes polymérisés. Mais cette fois, on va leur brancher des sucres. On va les glycosiler avec du manane qui accroît l'optique, la reprise ou la perception par les cellules dendritiques. Et le docteur Palomares, qui a étudié avec Rudolf Valenta, avait des représentations extrêmement convaincantes à cet effet. Il était très détaillé. On voit que c'est un personnage très méticuleux. Donc, le paradigme de l'afternoon, si on peut l'appeler ainsi, et où on va parler cette fois de vaccination allergique. Et où on va tenter d'accroître l'immunogénicité. On va la potentialiser tout en essayant, si c'est possible, de diminuer l'allergénicité. Donc, à mon sens, c'est ici la voie la plus avancée dans cette direction. Ça vient d'Autriche. L'équipe du professeur Valenta, une équipe ou une compagnie qui s'appelle Biomé, que je vous invite à suivre, leur comprimé BM32 pour… Ce n'est pas un comprimé, par exemple. C'est un produit en injectable dirigé sur les graminés et maintenant en phase 3. Ils ont déterminé qu'avec cinq injections espacées dans un premier temps et une injection annuelle l'année suivante, ils arrivaient au même résultat, sinon mieux, que ce qui est accessible maintenant par l'immunothérapie. Ils sont en considération d'un vaccin contre l'allergie à la rachide. Et dans des discussions personnelles que j'ai eues avec leur CEO, ils évoquaient qu'un des bénéfices secondaires de leur vaccination contre l'allergie aux graminés est celle de vacciner en même temps les gens contre l'hépatite B. Donc, leur produit, en fait, est porté par des protéines tirées du vaccin contre l'hépatite B à laquelle, les protéines, on rajoute des épitopes, des graminés. Ils utilisent quatre épitopes. Maintenant, je vous parle d'un sujet où je suis très biaisé. C'est une collaboration franco-canadienne et qui est basée sur la transfection végétale. Et là, on se sert en fait de plants de tabac qui sont infectés avec des bactéries auxquelles on a imposé la production de protéines de notre choix, donc des allergènes moléculaires. La voie végétale nous offre l'avantage de pouvoir contrôler la glycosylation des protéines et donc de là de pouvoir respecter la formulation tridimensionnelle des allergènes, ce qui nous donne ce qu'on appelle une qualité « natural-like ». Ça permet de concevoir l'idée qu'on puisse éventuellement, bientôt, donner accès aux praticiens que nous sommes tous de faire des tests en allergie moléculaire sur la peau. Cette voie de production est très efficace, prend peu de temps et elle est très peu coûteuse comme technologie. Elle nous ouvre la voie à la médecine personnalisée, donc, chez ces patients allergiques aux acariens, par exemple, pour lesquels on a des efficacités variables, voire parfois douteuses. On sait maintenant que les allergènes du groupe 1, 2 et 23, pour certains, sont importants. Alors, il nous sera possible d'avoir des vaccins spécifiques pour ces gens qui sont positifs pour plus que les allergènes du groupe 1 et 2, comme c'est présentement le cas. Donc, réellement, on voit ici la différence entre une approche basée sur la source et une approche moléculaire où on va pouvoir mieux définir pour chaque patient quel est le traitement optimal. Mais, la transfection végétale nous permet davantage de développer une bioparticule. Une bioparticule qui va se retrouver couverte par les allergènes moléculaires qu'on aura choisis. Et de là, trois facteurs d'immunogénécité importants. La membrane végétale de cette bioparticule est en soi immunogénique, mais la représentation géométriquement répétitive des allergènes moléculaires fait en sorte que le système immunitaire ne voit pas une protéine allergène, mais il voit plutôt un virus ou l'équivalent d'un virus ou d'une bactérie et s'active en mode TH1 avec un biais TH1 important. D'autre part, on n'a pas jugé nécessaire, mais il nous est pleinement loisible de considérer une glycosylation qui ajouterait à nouveau à cette immunogénicité. Et le tout est fait en un procédé. Donc, dans le diagramme du bas, la partie du bas, vous voyez que tout est fait en une unité. Alors que d'autres approches, et c'est ce qui est montré plus haut, essaient de rajouter à différents véhicules bioparticulaires une deuxième étape où on colle d'une façon ou d'une autre des allergènes moléculaires. Donc, le propos n'est pas pertinent ici, mais les résultats d'un modèle souris sont jusqu'à maintenant extrêmement intéressants et confortants de ce qu'on puisse éventuellement arriver à cette immunogénicité digne de vrais vaccins. Si on grade les différentes approches en termes de leur immunogénicité, c'est ce que j'ai fait ici, on voit que la donne pourrait changer, mais encore là, faites attention, tout reste à démontrer. À part le carrier épitope fusion protéines, ça c'est l'entité de Biome, mais rien n'a été démontré jusqu'à maintenant. Thomas Kundig, lui, veut rendre les chats moins allergéniques, donc en les vaccinant avec virus mosaïque du concombre auquel on aura rajouté la molécule, la protéine Fel-D1. Et de là, la possibilité de réduire la production par ces chats de leur expression de Fel-D1 dans une mesure de 99%. Alain Jaquet, qui réside à Hong Kong, c'est un Français attaché, je crois, en en une deuxième étape, la molécule Fel-D1 pour le chat. Donc, ça donne des problèmes, ou ça expose à des problèmes de consistance des produits, mais ça peut se révéler très efficace, effectivement. Donc, si on regarde le tableau de ce que je viens de vous expliquer, différentes approches basées sur les extraits, auxquelles on rajoute la synthèse de peptides dans différentes initiatives. Celle concernant les peptides mimant l'épitope T, c'est celle de Circassia, qui n'a pas abouti. Et finalement, les produits issus du génie génétique et supérieurement ceux qui vont comprendre une composante de vecteurs immunogéniques. Et c'est ce qui reste comme à cet égard-là. Alors, en sommaire, le règne des extraits tire-t-il à sa fin? On pourra en discuter. Les coûts débridés des études cliniques représentent un mur important à franchir collectivement. La plasticité du devenir allergique chez les enfants représente une avenue que nous devrions d'explorer davantage, tant au niveau corporatif que nous au niveau clinique. Et finalement, devons-nous nous rendre à l'évidence que nous sommes la meilleure voie de changer l'épidémiologie de l'allergie passe par la vaccination. Et je vais peut-être vous sembler présomptueux, mais je prédis que d'ici une génération, nous serons capables d'affaisser et peut-être même renverser la courbe épidémiologique de l'allergie. Et c'est vous tous qui allez être les officiers de cette révolution. Et finalement, une petite observation, c'est que j'ai mentionné le nom de plusieurs compagnies. Je vous demande où se trouvent les États-Unis là-dedans. Point d'interrogation. Merci de votre attention. Applaudissements.